Donc SESAM, rapidement je vais vous expliquer ce qu'on fait. SESAM, on fait de ce qu'on appelle du color coin et des jetons sur la blockchain. Chaque transaction Bitcoin est unique et de ces transactions Bitcoin, on peut imaginer créer d'autres valeurs au-dessus de Bitcoin. Ça veut dire que ce Bitcoin va avoir telle valeur ou telle valeur en fonction de la contrepartie qu'on va lui donner. Alors ici, c'est une idée de Jacques Farié, l'idée c'était vraiment de faire, comme on en parlait tout à l'heure, un Bitcoin numismatique. Ce Bitcoin numismatique, qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, dans votre petit enveloppe, voilà, ici. Dessus, vous avez une clé publique et une clé privée. Bien sûr, la clé privée, il ne faut pas la remontrer. La clé privée, c'est ce qui vous donne accès et possession de vos Bitcoins. Si vous perdez votre clé privée, vous perdez cet euro qui est, non, cet euro qui vaut aujourd'hui un euro, mais qui vaudra, on ne sait pas combien, quand vous pourrez le dépenser en janvier, et plus tard, si vous le gardez. Voilà, donc on a créé une transaction, donc avec un, alors, c'est ici, voilà, donc sur, voilà, donc on a créé 300 papiers, on a envoyé, donc on a mis le morceau de musique que vous avez entendu tout à l'heure. Voilà, donc la photographie de la salle. Et donc ce fichier, on l'a mis dans un fichier zip. Et pour prouver l'authenticité de ce fichier et le fait qu'il n'a pas été modifié, on a un H que tu as mis ici, voilà. Donc ça, c'est la trace de la transaction, donc c'est le H minic, qui, le H du fichier, pardon, qui est unique et qui ne peut pas être modifié. Et pour être sûr que ce H n'ait pas été changé sur le site internet, il est gravé dans la blockchain, donc on l'a mis dans la transaction qu'on a fait. Alors, je vois très mal ici, donc. N'importe qui pourra vérifier l'authenticité du H du zip en le téléchargeant et en faisant la procédure soi-même. Et après, pour retirer les... Si, 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 c'est ça, ça se met dans vos documents et dans vos documents, vous allez retrouver la photo et la musique. Donc vous avez tout pour refaire vous-même l'opération. Je vais chercher la transaction dans votre site. Non, la transaction, elle n'est pas encore née. D'accord, voilà. Donc la transaction n'est pas encore prête à y aller. Vous pouvez s'y aller sur le site, voilà. Donc gardez possédeusement cette enveloppe et en espérant qu'elle est prête à y aller. Alors Jacques a aussi mis un timbre qu'il a fait éditer pour l'événement. Alors pour la question qui m'a déjà été posée trois fois, oui, oui, c'est un vrai timbre. Vous pouvez vous en servir pour poster le courrier, mais c'est pas... Alors là, il faut de la vapeur pour le décoller d'abord. Envoie, monsieur. Et un cheveu pour enlever les seaux en cire. Exactement. Voilà. Merci. Alors oui, comme ça a été dit, ça n'est pas dépensable avant le 1er janvier 2018. Ça, c'est une coquetterie. L'idée de base, vous l'avez compris, bon, les papiers qu'on vous a remis sont mal sécurisés. J'ai vu les clés. Mon imprimeur a vu les clés. Mes enfants, les mettant sous enveloppe, ont vu les clés. Donc l'idée de base n'était pas de vous mettre un petit euro dans une sécurité absolue. L'idée de base, c'était de vous montrer concrètement que Bitcoin est une monnaie programmable. La transaction que vous avez reçue, elle est partie du portefeuille du cercle du coin. Elle est arrivée sur les 300 petits morceaux de papier que vous avez, ou plutôt 300 adresses qu'on avait générées de façon aléatoire. Et vous pourrez y retrouver, pour les plus doués d'entre vous, grâce à ce qui est en ligne sur la page du cercle du coin, le cercle du coin slash bitcoin pluribus impar slash souvenir, vous pourrez y retrouver la trace des deux fichiers musicaux et iconiques, l'instrument pour les IP ensemble, l'instrument pour hacher, et la trace de l'empreinte cryptographique de tout ça dans la transaction à laquelle vous aurez accès avec votre petit bout de papier. C'était juste pour dire, un, on a fait un Bitcoin numismatique, ça c'était pour Marc, et deux, le Bitcoin est une monnaie programmable, vous ne pouvez pas vraiment faire ça en euro. Alors, on va faire le... Un dernier mot, on mettra sur cette page, donc la transaction, et aussi, il y aura un lien vers une page pour dépenser, on ne sait pas tout de suite, mais peut-être à l'entrée, on le mettra en ligne, vous pourrez scanner votre billet privé et dépenser les points qui sont dans ce web. Alors pour le moment, ça vaut le prix d'un bonbon, mais si Bitcoin vaut un million, ça vaudra 500 euros, c'est justement les billets que la Banque Centrale Européenne ne veut plus imprimer. Le prochain plateau sous le nom Pseudomai, jusqu'où l'anonymat est-il possible ? Nous allons écouter David Poincheval, normalien, directeur de recherche au CNRS et responsable de l'équipe Crypto Team ENS, CNRS INRIA, Georges Fuss-Boer, chargé de recherche à l'INRIA, Crypto Team ENS, et Odile Lakomsky-Laguer, économiste, maître de conférence à l'université de Picardie, Jules Verne. Ah, Jules Verne. Et selon le format adopté, c'est David qui parle en premier. Donc je me cherche. Du coup, je m'ouvre un petit peu de temps. Voilà. Tu as des slides toi aussi du coup ? Non, non, non. Hop. J'ai beaucoup ce petit machin. Mister Bitcoin. Ah oui, c'est assez bien ça. Ah, je l'aime, j'aime beaucoup. Oui, mais il appartient à Marco et... Et il l'aime beaucoup aussi. Oui, oui, oui. Après, pour un Bitcoin. Non, puis il y a la gendarmerie. Pardon. David. Oui, donc bonjour, merci pour l'invitation. Donc, ouais, je... Donc, la session va être sur l'anonymat et donc l'intitulé qu'on m'avait suggéré donc était d'étudier le chemin de l'anonymat de la monnaie électronique donc depuis son origine. Je suis remonté donc aux travaux de David Schaume qui a été un des tout premiers dans les années 80 à proposer un analogue numérique des pièces de monnaie. Donc, et on va voir donc quelles sont les notions d'anonymat et donc les discussions aussi qu'il y a eu là jusqu'à présent sur est-ce que Bitcoin est anonyme, pas anonyme, etc. Donc, je pense que ça va réanimer cette discussion. Et donc, tout d'abord, je vais commencer par les... Donc, revenir à la pièce de monnaie et donc, en tout cas, dans l'histoire numérique de la cryptographie, donc comment... Qu'est-ce qu'on attend d'une pièce de monnaie ? Donc, comment on modélise une pièce de monnaie ? Donc, on la voit comme un... Comme ça ne peut pas être quelque chose de matériel. En cryptographie, donc on voit ça comme un numéro de série qui va être signé par la banque. Donc, par une banque. Donc là, nous, on ne parle pas de monnaie décentralisée, mais il va y avoir une source de référence qui va être la banque qui émet ces pièces de monnaie. Et donc, la signature va être la garantie de non-falsification des pièces. Donc, seule la banque sera en mesure d'émettre des pièces de monnaie qui auront de la valeur. Alors, le problème, la grosse différence entre une pièce de monnaie numérique et une pièce de monnaie de l'or, de l'argent, etc., c'est la duplication facile d'une donnée numérique. Vous pouvez, on l'a bien vu là sur les bitcoins, la clé secrète que vous avez sur votre petit bout de papier, je le copie et j'aurai également la monnaie que... Enfin, la même quantité d'informations que vous et donc, j'aurai la possibilité de dépenser également cette monnaie. Et donc, la monnaie électronique a ce problème qu'il y a une double dépense qui est possible. Donc, on ne peut pas fabriquer de fausses pièces, mais une pièce peut être dépensée plusieurs fois. Donc, ce que l'on va voir là dans un premier temps, c'est pour éviter la double dépense, et c'est ce qui est fait avec bitcoin, justement, c'est d'avoir une banque en ligne qui va vérifier lors d'une dépense que c'est la première utilisation de cette pièce de monnaie. Donc, les premiers modèles de monnaie électronique proposés par David Schaume étaient un environnement en ligne où on a la banque qui émet une pièce à un utilisateur. Donc, là, on parle de retrait de la part de l'utilisateur auprès de sa banque. L'utilisateur va pouvoir dépenser cette pièce auprès d'un commerçant et ce commerçant va devoir, en fait, relativement rapidement redéposer cette pièce auprès de la banque. Et là, la banque va vérifier que la dépense, c'est la première dépense de cette pièce, et va pouvoir, enfin, le premier dépôt de cette pièce, elle va pouvoir valider la dépense. Donc, là, on est avec de la monnaie électronique en ligne. Pour ce qui est de l'anonymat, on voit avec le schéma que j'ai présenté tout à l'heure que la banque donne la pièce au client lors de son retrait et la banque récupère, vérifie les dépôts au moment d'une dépense. Et donc, la banque, elle voit... Bon, ça, ça va permettre de détecter une double dépense en cas de... Enfin, détecter une double dépense. Donc, là, c'est vraiment important que la pièce, que la banque puisse vérifier le dépôt rapidement après la dépense. Mais l'inconvénient que ça présente, c'est que la banque connaît la personne qui a retiré son argent et voit également le commerçant qui dépose la pièce en question. Donc, la banque est parfaitement en mesure d'établir le lien entre le client et le commerçant pour savoir les dépenses qui ont été faites. Donc, c'est exactement ce que vous avez actuellement avec un chèque ou une carte bancaire ou votre banque. C'est parfaitement où vous dépensez quoi. Alors, comment peut-on obtenir de l'anonymat ? Alors, les définitions d'anonymat peuvent être très variables. Et donc, la définition d'anonymat qui a été proposée par David Schaume en 82, ça a été d'utiliser des techniques de ce qu'on appelle de signature en blanc. C'est-à-dire qu'au moment du retrait de la pièce, donc là, dans le schéma que j'avais présenté tout à l'heure, le client fait un retrait de pièce et donc la pièce est signée au moment du retrait, eh bien, la signature en blanc va être la même chose, mais sauf que la banque, finalement, va signer un numéro de série qu'elle ne va pas connaître et sans non plus connaître, être en mesure de reconnaître la signature qu'elle émet. Donc, une signature en blanc, c'est... La terminologie, en fait, en anglais, c'est blind signature. En français, donc, on l'a traduit par signature en blanc comme un chèque en blanc où, finalement, vous donnez à quelqu'un la possibilité de payer sans savoir ce qui va être rempli sur le chèque. Donc là, la signature en blanc, la banque, vous aimez une signature sans savoir ce qu'elle signe ni être en mesure ultérieurement d'être en mesure de reconnaître le message et la signature est mise. Et donc, ça permettra l'anonymat du client lors de la transaction. Alors, ce qui est garanti aussi par la signature en blanc, c'est la propriété de sécurité de la signature en blanc, ça va être aussi qu'on a la garantie, la banque va avoir la garantie qu'il n'y aura pas plus de pièces signées qu'il n'y a d'interaction entre la banque et le client. Donc, on a la garantie de non-création d'argent, enfin, ou non-création d'argent supplémentaire par rapport à ce qui a été retiré. Donc, finalement, l'anonymat de David Schaume était un système où on est toujours avec la banque en ligne où, finalement, la banque me donne une pièce mais elle ne sait plus la pièce qu'elle me donne, mais elle a la garantie qu'elle me donne autant de pièces que ce qu'elle me retire de mon compte. Et donc, la banque ne connaît plus la pièce qu'elle me donne. Je vais dépenser cette pièce auprès d'un commerçant et ensuite, ce commerçant va pouvoir déposer cette pièce auprès de la banque. Mais maintenant, comme la banque ne connaissait pas la pièce qu'elle m'a donnée, elle ne va plus être en mesure de relier mon identité à la transaction en question. Donc, c'est la définition d'anonymat qui a été présentée et suggérée par David Schaume au début des années 80. Alors, l'anonymat, il faut aussi voir quand même les limites de l'anonymat. Si vous êtes le seul utilisateur du système, vous n'allez pas très facilement rester anonyme puisque si vous êtes le seul à avoir dépensé une pièce, même si la pièce ne peut pas être reconnue par la banque, elle va savoir que vous étiez le seul à en avoir retiré une, donc lors du dépôt, elle va savoir que c'est votre pièce. Et donc là, on voit les limites de l'anonymat. Je fais le parallèle aussi avec les réseaux anonymes, Tor, par exemple. Par exemple, si on veut masquer le lien entre la source et la destination, il faut qu'il y ait plusieurs sources, il faut qu'il y ait plusieurs destinations, il faut qu'il y ait un gros trafic, sinon vous n'arriverez pas à être anonyme. Donc l'anonymat ne peut exister que dans une masse d'informations. Et une autre illustration de la limite de l'anonymat qui n'est encore pas une fois liée au mécanisme lui-même mais à l'environnement, c'est que dans le vote électronique, parfois certains disent que le vote électronique peut avoir des problèmes d'anonymat et ça s'est révélé dans certaines situations où il n'y a eu qu'un seul votant avec du vote électronique, par exemple. C'est difficile d'être anonyme quand vous êtes tout seul votant ou lorsqu'il y a unanimité, vous avez également l'anonymat qui est levé. Donc l'anonymat, il y a des contextes d'utilisation qui doivent être minimaux pour pouvoir garantir une certaine notion d'anonymat. Donc la conclusion pour l'anonymat, c'est qu'il faut un grand nombre d'utilisateurs et des utilisateurs actifs. Alors maintenant, qu'on a vu aussi les contraintes de l'anonymat, aussi les limites de liquage qu'on vient de voir, à savoir que la banque doit être en ligne pour pouvoir vérifier la double dépense. C'est vraiment le gros problème de la monnaie électronique, c'est ce problème de double dépense. La banque doit être présente pour vérifier qu'il s'agit d'une dépense qui n'a pas déjà été faite. Alors, la première question qu'on s'est posée en cryptographie, comment permettre des dépenses hors ligne, donc qui ne seront pas vérifiés instantanément. L'autre problème, alors c'est peut-être pourtant ce qu'on voulait initialement, l'anonymat parfait que je présentais tout à l'heure. Alors parfait dans quel sens ? C'est que la banque ne sait vraiment pas la pièce qu'elle m'a donnée, donc elle n'aura plus aucun moyen de me tracer lors de l'utilisation de ma pièce. Alors est-ce vraiment un atout d'avoir de l'argent parfaitement anonyme ? Donc c'est une question qui s'est aussi posée. Et comme on le voit aussi là, la pièce que j'ai reçue doit avoir une valeur, ou en tout cas doit avoir des valeurs assez limitées, parce qu'encore une fois, si on a des pièces qui peuvent avoir des valeurs très très différentes, s'il y a des milliers de possibilités de valeurs de pièces, ça va limiter la valeur de l'anonymat, la qualité de l'anonymat. Donc en général, quand on veut faire de la monnaie électronique, on va aussi émettre uniquement quelques valeurs de pièces. Et donc comment va-t-on faire pour dépenser 19,90€, sachant que dans les systèmes que je viens de proposer, là, on ne peut pas rendre de monnaie. Donc comment peut-on répondre à cette problématique de valeurs découpables, donc on va parler divisibles, de la pièce de monnaie. Donc premier point, c'est comment peut-on garantir l'anonymat, enfin une sorte d'anonymat, tout en ayant un système hors ligne, donc plus online. Et bien là, comme je le disais, si on n'est plus avec une vérification en ligne de la banque lors d'une dépense, au mieux, ce qu'on va pouvoir faire, c'est détecter la double dépense, mais après coup. Or, si on a de l'anonymat qui est parfait, comme je l'évoquais tout à l'heure, après coup, vous ne pouvez plus être pris, puisque, bon, on sait que vous avez fait une double dépense, mais on ne sait pas qui vous êtes. Donc vous ne pourrez pas être rattrapé. Donc la technique qui avait été proposée par David Schaume et Amos Fiat et Moni Nahor en fin des années 80, ça a été une technique qui garantissait toujours un anonymat parfait, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, vous n'avez aucune information sur votre identité n'est révélée lors de la transaction que vous faites. En revanche, si vous faites deux fois une transaction avec la même pièce de monnaie, votre identité est parfaitement révélée. Et pour cela, il fallait que lors du retrait, vous insériez votre identité dans la pièce, mais la banque ne voit pas votre identité. Donc il y a eu des techniques assez rusées, avec des techniques de ce qu'on appelle de cut and shoes, pour garantir que votre identité dans la pièce de monnaie, sans que la banque ne sache l'identité en question, mais à la garantie que vous avez bien mis votre identité dedans, de façon à ce que sa identité ne soit jamais révélée lors d'une dépense normale, mais soit immédiatement révélée en cas de double dépense, pour pouvoir ensuite vous sanctionner si on a détecté que vous avez fait une double dépense. Donc ça a été la première approche pour garantir, permettre de l'ICACH anonyme hors ligne. Alors le deuxième point que j'évoquais tout à l'heure, est-ce que de l'anonymat parfait est un atout ? Alors un autre problème qui avait été soulevé dans les années 90, c'est que la monnaie parfaitement anonyme pose des problèmes lors de retraits frauduleux ou lors de vols. Imaginez, ça avait été l'exemple donné dans un article en 92, imaginez que vous prenez en otage le banquier, vous faites un retrait de... enfin, c'est les choses à la mode, une demande de rançon au banquier, ils vous donnent des pièces qui sont parfaitement anonymes, et là il n'y a plus aucun moyen de vous tracer par la suite. Donc de l'argent parfaitement anonyme pose le problème que lors d'actes frauduleux, il n'est plus du tout possible de vous poursuivre. Et même les techniques de double dépense qui levaient votre anonymat par la suite, ne règlent pas ce problème ici, puisque vous avez retiré de l'argent frauduleusement, mais qui est parfaitement anonyme, et là si vous ne faites pas de double dépense, votre anonymat est parfaitement garanti. Donc ce qui a été proposé par la suite, dans les années 90, ça a été de faire de l'anonymat, ce qu'on a appelé équitable, alors faire e-cash, où on introduit des trappes, des trappes qui permettent soit de lever l'anonymat d'un client, donc si on sait que quelqu'un est un méchant, on va pouvoir lever l'anonymat de toutes les transactions qu'il va émettre, ou avoir une trappe aussi qui va permettre de lever l'anonymat d'une pièce uniquement. Donc il y a deux trappes indépendantes, l'une qui permet de tracer un client, et l'une autre qui permet de tracer une pièce. Donc ça a été des choses qui ont été introduites dans les années 90. Et enfin, pour résoudre le problème des transactions de petites dépenses, a été introduite la notion de d'e-cash divisible, parce que quand on a besoin de faire l'appoint, on va être obligé de faire une pièce d'un euro, une pièce de 50 centimes, une pièce de 20 centimes, etc. Ça va faire des dépenses de pièces complexes, ou alors il faudrait pouvoir rendre l'argent. Donc on va voir ça tout à l'heure, comment est-ce que c'est possible ou pas. Mais donc une solution qui a été proposée au début des années 90, a été de faire des pièces divisibles. Et donc comment ça se passait ? C'est de retirer une pièce qui va avoir une valeur, donc une puissance de 2. Et ensuite, on va pouvoir dépenser ces pièces, en fait, feuille par feuille. Alors je vais illustrer ce que ça représente. En fait, quand vous allez retirer une pièce d'un euro, vous retirez une valeur, vous allez obtenir de la part de la banque une valeur qui est la racine de l'arbre, qui est la racine qui est en haut. Et en fait, toutes les feuilles de cet arbre ont une valeur 1 16e d'euro, puisque vous avez 16 feuilles. Et vous pouvez en fait dériver toutes ces feuilles. Et elles sont toutes indépendantes les unes des autres, donc restent bien indépendantes, anonymes les unes des autres. Donc il n'y a pas de traçabilité ou de lien qui peut être établi entre ces pièces. Cependant, lorsque vous voulez dépenser, par exemple, 50 centimes, vous révélez uniquement le nœud, le nœud ciblé là-haut, et le commerçant va pouvoir immédiatement déduire toutes les pièces qui sont en dessous. Et donc si vous faites ultérieurement une autre dépense d'un sous-arbre commun, on va pouvoir arriver à ces feuilles qui sont marquées en bas et donc détecter la double dépense. Ensuite, vous voulez dépenser un huitième de pièce, vous ciblez le nœud en dessous. Un autre huitième de pièce, vous ciblez l'autre nœud, etc. Et vous voyez toutes les feuilles en dessous qui sont marquées et que vous n'avez plus le droit de dépenser une nouvelle fois puisque si vous voulez dépenser une nouvelle fois, vous serez détecté en double dépense. Donc ces techniques ont permis de faire en des transactions assez peu coûteuses des dépenses de valeurs qui ne sont pas des valeurs entières. Donc vous pouvez dépenser les nœuds internes et donc avec trois nœuds, par exemple, vous pouvez facilement dépenser 1,75 € en faisant 1,50 € plus 25 €. Alors là, l'anonymat devient un problème beaucoup plus difficile. Alors déjà, pour garantir la double dépense, comme je le disais, il faut qu'un nœud permette de déterminer ensuite toutes les feuilles pour qu'ensuite, si vous faites une dépense d'un autre sous-nœud, vous retombez sur les mêmes pièces, les mêmes feuilles pour pouvoir détecter la double dépense. Mais ensuite, il faut aussi, bien qu'on ait une dépendance verticale des nœuds vers les feuilles pour pouvoir détecter la double dépense, il faut en revanche une indépendance horizontale de façon à ce que lorsque vous dépensez un nœud dans l'arbre et que demain vous dépensez un autre nœud, on ne puisse pas être en mesure de détecter qu'il s'agit de la même personne. C'est ça la définition d'anonymat également, c'est qu'on n'est pas capable de remarquer que c'est la même personne qui dépense aujourd'hui un euro et demain un quart d'euro et après-demain un huitième d'euro. Donc, ces techniques, donc des techniques ont été proposées pour permettre cet anonymat, donc ce non, cette absence de lien entre des dépenses d'un même utilisateur. Alors, juste pour compléter, puisqu'il y avait un lien sur un article récent sur le programme, donc juste pour montrer que dans la structure d'arbre, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de nœuds à fournir si on a besoin de donner un euro 75, donc on a besoin de trois nœuds, on se rend compte que si la valeur est assez compliquée, donc pas très ronde, on va avoir un nombre de nœuds qui va être logarithmique au maximum à transmettre. Ce qu'on a fait récemment avec des collègues, c'est d'avoir une méthode qui va être en valeur constante et donc là, la pièce ne va plus être une structure d'arbre, mais juste une liste. Quand on veut retirer une pièce d'une valeur n, on obtient automatiquement n pièces et lorsque je veux dépenser trois unités, en fait, j'ai simplement besoin de donner la première et la longueur et automatiquement, toutes les valeurs intermédiaires vont être révélées au commerçant qui va pouvoir donc détecter s'il y a eu des doubles dépenses ou pas, enfin, ou la banque va pouvoir détecter des doubles dépenses ou pas. Néanmoins, si je fais une deuxième dépense ultérieurement, elle sera non linkable, non reliable avec la dépense précédente et donc, on va pouvoir garantir l'anonymat des transactions malgré une dépense qui va être en taille constante quel que soit le type de valeur que l'on veut dépenser. Donc, pour conclure, les objectifs de la monnaie électronique d'un point de vue cryptographique ont été de garantir l'anonymat parfait et donc, nous, quand on parle d'anonymat des transactions, on parle essentiellement d'anonymat des clients, de l'émetteur de la transaction. Donc, Georg, tout à l'heure, parlera d'autres, on parlera un peu plus de l'anonymat des transactions. On souhaite aussi la traçabilité lors de fraudes détectées. Donc, l'anonymat parfait, c'est bien, mais ça ne permet pas de garantir, de tracer en cas de fraude. Donc, on peut introduire des trappes pour tracer des personnes malveillantes. Et on a essayé aussi de rendre les techniques de dépense plus efficaces avec des pièces divisibles. Et donc, pour finir, et donc, ça sera un des liens, ça fait le lien avec ce que Georg va dire, le graal dans l'Icash et qui n'est toujours pas complètement atteint, ce serait de pouvoir avoir maintenant des pièces transférables puisque dans le diagramme que je vous ai présenté, le client retire des pièces les dépenses qui sont redéposées à la banque. actuellement, on est soit client soit commerçant. L'idéal serait que tout le monde soit client et commerçant à la fois pour pouvoir se transférer mutuellement des pièces. Mais là, on va se rendre compte que la pièce doit grandir pour garder l'historique tout en restant anonyme. Et donc là, ce sont des problèmes qu'on a évoqués justement dans des travaux communs avec Georg il y a un nombre d'années. Mais donc, c'est toujours des travaux d'actualité pour pouvoir garantir de l'anonymat, la transférabilité et une facilité d'usage des pièces électroniques. Voilà. Merci David. Guéorgue, la suite des complots de l'école normale supérieure, fomentés à l'école normale supérieure. On voit à chaque fois mon joli bureau. Merci pour l'invitation. David a parlé de l'e-cash plus classique où il y avait encore une banque et moi, je vais parler de la monnaie décentralisée comme le bitcoin et des notions d'anonymat qui ont été proposées. Donc là, tout est transférable. Chacun est émetteur et récepteur de pièces. Il n'y a pas cette séparation entre commerçants et clients. bon, donc je vais commencer par constater que bitcoin ce n'est pas anonyme, c'est pseudonyme et puis je vais parler des méthodes qui ont été proposées pour cacher le récepteur d'un paiement, pour cacher l'émetteur et puis pour cacher même le montant et puis une autre approche qui est celle d'utiliser d'un outil cryptographique qui s'appelle des preuves à divulgation nulle de connaissances ou en anglais des Zero Knowledge Proofs qui étaient utilisées par une monnaie à une proposition qui s'appelle Zero Cash et qui est une monnaie qui a été implémentée sous le nom de Zcash. Et puis je vais conclure par discuter de la recherche que moi je suis en train de faire de regarder ce qui se passe si des paramètres qui sont nécessaires pour Zcash ne sont pas fiables. Qu'est-ce qu'on veut dire dans ce cas-là ? Ok, donc Bitcoin c'est pseudonyme parce que les adresses ne sont pas liées à des utilisateurs mais toute transaction est publique et donc on peut faire des analyses de graphes des transactions on peut aussi analyser le réseau voir d'où viennent des transactions donc il y a beaucoup de méthodes possibles pour désanonymiser des paiements il y a même des entreprises comme Elliptic qui en ont fait leur métier. Est-ce que c'est grave si ce n'est pas complètement anonyme ? Oui parce que c'est quand même le droit des citoyens de faire des paiements privés puis pour des compagnies ça peut aussi créer des désavantages si leur budget ou leurs achats sont révélés et puis il y a aussi une autre raison qui pourrait mettre en question si Bitcoin c'est vraiment une monnaie parce que si la fongibilité n'est pas donnée alors ça peut donc si ce n'est pas le cas qu'une pièce vaut autant qu'une autre pièce du même montant ça peut créer des problèmes comme si on accepte un paiement et après on se rend compte que c'était utilisé pour des actions criminelles avant donc dans l'idéal toute pièce doit être égale dans Bitcoin qu'est-ce qui était proposé pour avoir un certain niveau d'anonymat donc d'abord il y avait des mixing services c'était on envoyait ces pièces à ces services et puis on espérait déjà que d'autres pièces reviennent et si c'était le cas on espérait qu'il n'y a plus de lien entre les deux pièces après on se rendu compte que c'est même possible sans recourir à un service dans lequel il faut avoir confiance en utilisant un protocole qui s'appelle CoinJoin et l'idée c'est que si on a une transaction Bitcoin on peut avoir beaucoup plusieurs entrées plusieurs sorties mais on ne voit pas le lien qui commencent à passer les pièces donc si Alice et Bob tous les deux mettent 0,8 Bitcoin et puis chacun prend une des sorties on ne sait pas quelle pièce vient de qui donc ça c'est des choses qui sont supportées par Bitcoin et puis maintenant je parlerai des choses qui sont implémentées dans d'autres monnaies notamment Monero qui essayent déjà by design de garantir un anonymat plus fort donc la première question c'est comment on peut cacher le récepteur d'un paiement donc même dans Bitcoin c'est possible parce que si on utilise chaque adresse qu'une fois et si à chaque fois qu'on reçoit un paiement on utilise une nouvelle adresse alors rien n'est linkable mais le problème c'est que si on est une entreprise qui veut publier une adresse pour recevoir des paiements c'est difficile de donner à chaque client une nouvelle adresse donc là l'idée qui était proposée c'est les stealth addresses et ça 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 permet de cacher le récepteur même en publiant juste une adresse donc si on a une entreprise qui publie une adresse la boîte c'est l'adresse elle connaît une clé qui va avec la clé secrète donc ce qu'un client peut faire c'est qu'il peut dériver une autre adresse la boîte rouge et une clé de transaction donc qui est en quelque sorte liée à l'adresse originale et qui il peut donner cette clé de transaction à la boîte et ensemble avec sa boîte sa clé privée elle peut dériver la clé secrète qui va avec la nouvelle adresse et la nouvelle adresse elle semble complètement non liée à l'ancienne adresse et puis le client peut faire son paiement vers cette adresse et ça c'est quelque chose qui est implémenté par mon héros donc tous les paiements sont faits comme ça donc on peut jamais linker des adresses des récepteurs puis mon héros aussi cache l'identité de l'émetteur en particulier donc dans bitcoin si on dépense une pièce on voit quelle pièce c'était dépensé et ça semble un peu logique et inévitable parce que sinon comment on peut empêcher la double dépense donc l'idée là c'est de se cacher parmi plusieurs adresses et c'est en utilisant un schéma qui s'appelle des ring signatures donc dans les signatures standards on a une clé secrète et une clé publique qui correspond à l'adresse d'un bitcoin mais dans des ring signatures on peut accumuler beaucoup de clés publiques ou beaucoup d'adresses des pièces et il faut juste connaître une des clés pour faire la signature donc ça veut dire on prend beaucoup des pièces qui sont dans le système et on mélange sa propre pièce dedans et après on la dépense et les garanties des ring signatures font en sorte qu'on puisse pas reconnaître quelle de toutes ces pièces était dépensée donc on est pas complètement anonyme mais on peut se cacher dans un ensemble d'autres émetteurs donc ça peut poser un problème parce que si on sait pas quelle pièce était dépensée comment on peut éviter qu'une pièce est dépensée plusieurs fois et là le schéma garantit que si on dépense la même pièce deux fois alors ça se voit donc c'est linkable mais si on la dépense qu'une fois on reste anonyme donc c'est un peu pareil dans l'esprit de ce que David avait expliqué puis juste rapidement il y a aussi des propositions pour cacher le montant donc si on regarde une transaction bitcoin on voit combien de bitcoin entre combien sort et c'est important parce que comme ça on voit que c'est une transaction légale il n'y a pas de l'argent qui est créé parce qu'il y a plus qui sort qui est entré donc c'est vérifiable pour tout le monde que c'est le même montant mais il y a un protocole qui s'appelle confidential transactions qui permet de cacher tous les montants mais quand même permettre de toujours vérifier que ce qui est entré est ce qui est sorti donc ça c'est pas implémenté par mon héros à ma connaissance bon puis l'autre approche que j'avais mentionné au début c'est utiliser ces preuves à divulgation nulle de connaissances c'était proposé par un protocole qui s'appelle Zero Cash et qui a été implémenté comme crypto-monnaie sous le nom de Zcash et là toutes les pièces sont chiffrées donc dans la blockchain on voit des pièces qui sont chiffrées donc on ne voit pas l'adresse à qui ça appartient on ne voit pas le montant et toutes les pièces ont un numéro de série donc là on voit c'est des techniques qui ont été déjà évoquées par David qui viennent de l'e-cash centralisé et ce numéro de série c'est dans la pièce mais chiffré donc on ne la voit pas et si on fait une transaction donc si on dépense des pièces qui sont dans le système on crée des nouvelles pièces qui sont encore chiffrées donc ça ne révèle rien mais on révèle le numéro de série des pièces qui ont été dépensées et ça c'est nécessaire pour que on puisse empêcher la double dépense parce que puis on peut regarder toutes les numéros de série des pièces qui étaient dépensées on peut s'assurer qu'il n'y en a pas de double et donc pour que une transaction donc la transaction ça sert juste de publier un numéro de série et de nouvelles pièces chiffrées donc comment on peut savoir que tout était fait correctement est-ce que c'était vraiment un numéro de série qui était dans une des pièces donc pour ça il faut des preuves des preuves cryptographiques qu'on utilise et ces preuves sont zero knowledge et ça veut dire qu'ils ne révèlent pas d'informations en plus donc tout ce qu'on voit c'est des des pièces chiffrées et des preuves qui ne révèlent rien donc tout est complètement anonyme et donc graphiquement on a les pièces qui sont à gauche et ensuite on dépense une des pièces on révèle un numéro de série tout le monde peut vérifier qu'elles n'étaient pas encore dépensées mais on ne sait pas quelle pièce c'était et dans ce snack c'est cette preuve que tout s'est bien passé donc je ne sais pas si on arrive à lire donc ces snacks ça s'appelle Succinct Non Interactive Argument of Knowledge et Succinct parce qu'elles sont très courtes et très rapides à vérifier le problème c'est qu'elles sont très chères à créer elles sont très magiques mais toute magie vient à un prix donc par exemple si on veut créer des transactions dans Zcash une transaction ça prend deux minutes de calcul sur un ordinateur puissant donc pas sur un smartphone donc c'est vraiment c'est lourd à générer mais l'inconvénient principal de ces snacks c'est que pour faire des preuves il faut des paramètres et ces paramètres doivent avoir été créés d'une façon fiable en particulier on peut penser que ces paramètres c'est un peu comme des clés publiques et si on connaît la clé secrète qui a été utilisée pour générer les paramètres alors on peut contrefaire des pièces et ça dans Zcash c'est le cas donc si vous connaissez donc il y a ces paramètres qui sont publiés et si vous connaissez ce secret qui est dedans vous pouvez créer des pièces et personne ne s'en rendra compte parce que tout est anonyme donc ça semble inévitable ils ont fait des protocoles où ils génèrent les paramètres ensemble et ils disent que s'il y a seulement une de toutes ces personnes qui contribuent à ce calcul qui est honnête alors il n'y a pas de problème mais bon qu'est-ce qu'on sait la question c'est que moi je me suis posé c'est qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas confiance en ces paramètres on sait qu'il peut avoir de la contrefaction mais qu'est-ce qui se passe avec l'anonymat et donc ce que j'ai montré c'est que même si on ne fait pas confiance en ces paramètres l'anonymat est toujours garanti même si ces paramètres sont créés de façon malveillante merci 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 Odile Lakomsky-Laguer Université de Picardie Jules Verne toujours sur le thème de l'anonymat avec peut-être un regard un peu différent je ne sais pas certes oui alors d'abord merci merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invitée je suis j'en suis d'autant plus honorée que je suis la seule représentante de l'agente féminine dans une communauté qui est quand même fortement représentée par les hommes encore donc j'espère que les femmes vont s'y mettre alors moi je vais avoir une vision un petit peu plus d'économiste encore que l'anonymat ne soit pas tellement au centre de nos préoccupations d'économiste mais j'ai quand même accepté de jouer le jeu aujourd'hui alors je vais avoir un propos un peu décalé par rapport à mes deux collègues précédents certes alors l'anonymat en fait quand il est question de monnaie dans la période moderne on pense quand même assez facilement au cash au bitcoin bien sûr maintenant et du coup j'avais envie de repartir un peu de l'idée d'une société de contrôle et de revenir un petit peu aussi à ce qui a motivé le projet de cette monnaie numérique et intraçable et en fait on verra qu'elle est surtout traçable alors l'idée c'est que en fait le bitcoin pour moi je le vois comme ça c'est un outil de contestation dans une société ce qu'on appelle une société de contrôle alors c'est pas moi qui appelle ça comme ça c'est Deleuze qui s'était qui suivant les travaux de Foucault qui annonçait la fin des sociétés disciplinaires la fin des sociétés disciplinaires c'est les sociétés où en fait pour contrôler les populations on les enferme dans des lieux clos donc prison école etc des institutions fermées alors la fin des sociétés disciplinaires en fait c'est un autre mode de contrôle des populations c'est à dire on contrôle par la manipulation plutôt que par la coercition et c'est une forme de contrôle indirect et décentralisé c'est à dire que le contrôle sur les populations se fait via des instruments des techniques ou encore plus fortement par l'intégration d'un certain nombre de normes notamment de normes de comportement par les populations elles-mêmes alors je vais pas m'étendre sur les sociétés de contrôle mais c'est voilà la façon moderne dont le monde tendrait à s'organiser après les institutions disciplinaires ou d'enfermement et alors ce qui est la tendance évidemment avec l'avènement de comment dire de l'informatique des nouvelles technologies des ordinateurs et de la puissance de calcul c'est que eh bien premièrement on pousse de plus en plus vers une société de sécurité maximale et par ailleurs la société de contrôle s'empare de cette technologie et devient une société de technocontrôle donc en fait le contrôle devient d'autant plus facilité par les moyens techniques qui sont de plus en plus performants et donc on en arrive effectivement à une collecte massive de données sur les individus c'est à dire on en arrive à une société où c'est une société de dossiers une société d'archivage et puis aussi dans une logique beaucoup plus commerciale si on prend l'exemple fameux des GAFA c'est pas la peine de donner des exemples sur à quel point Google nous trace au quotidien si on utilise évidemment toutes les applications de cette société et qui ont fait un grand commerce de ces données voilà d'où la question essentielle qui est à poser comment et jusqu'à quel point finalement nos sociétés démocratiques sont à la merci ça marche pas super bien pour tout le monde surtout en fin de journée enfin ça peut réveiller aussi c'est ouvert allez-y ok et puis on va l'étendre là-haut merci voilà comme ça je peux poser mon papier oui donc question centrale c'est comment et jusqu'à quel point nos sociétés démocratiques sont à la merci d'une menace voire d'une destruction des libertés individuelles via des instruments techniques d'apparence non violente voilà donc en fait c'est tellement diffus qu'on se rend pas compte qu'on est archi contrôlé et archi manipulé finalement voilà bon je je confère l'exemple d'Edward Snowden des révélations etc bon j'en passe toutes ces exemples sont aussi dans l'historique justement de ce mouvement cypherpunk qui ont essayé d'échapper à cette forme de contrôle alors parmi les les dispositifs et les instruments d'une société de contrôle la monnaie et notamment la monnaie bancaire apparaît comme un moyen privilégié et comme un outil comme un dispositif privilégié de cette société de contrôle alors je rappelle que basiquement en économie on considère que la monnaie on la définit précisément comme un dispositif de mémoire et de mémorisation puisque la fonction première de la monnaie c'est l'unité de compte et grâce à l'unité de compte on enregistre les transactions donc la monnaie est un moyen d'enregistrer les transactions et surtout d'enregistrer les scores économiques passés ou à venir quand on a une monnaie de crédit qui est faite qui était mise en contrepartie de promesse donc voilà Doudou un célèbre article très très connu des économistes de Koshar Lakota « Money is memory » alors la monnaie est effectivement un vecteur de renseignement sur les transactions le score économique etc. et ça évite tout simplement les coûts de transaction les coûts de recherche sur la nécessaire information qu'on devrait avoir sur la contrepartie dans l'échange donc ça évite en fait tous ces coûts de recherche la monnaie économise ces coûts de recherche et donc la monnaie est un dispositif de mémorisation et la monnaie bancaire aujourd'hui est un formidable outil de contrôle dans ces sociétés de contrôle alors je rappelle vite fait les principes de la monnaie bancaire on a évidemment une centralisation de l'information puisque le principe même de la banque c'est l'intermédiation alors c'est justement l'antithèse du bitcoin plutôt le bitcoin est l'antithèse de ça donc on a une centralisation de l'information au sein des institutions cette information elle est ça c'est très important l'information que collectent les banques donc les banques sont effectivement de formidables réseaux de collecte d'informations à travers la tenue des comptes les banques ont accès à un certain nombre d'informations privilégiées à travers les actes de dépense d'achat etc sur l'activité des gens mais ces informations sont privatives c'est à dire que la banque garde cette information pour elle qu'elle réutilise en grande partie pour sélectionner les emprunteurs et évaluer la capacité des emprunteurs à rembourser donc cette information est privative mais évidemment elle peut quand même être communiquée à l'état ou aux autorités dans le cadre évidemment de luttes anti-blanchiment ou contre le financement du terrorisme etc et la banque évidemment connaît l'identité de ceux qui effectuent les transactions voilà alors cette idée de la monnaie bancaire comme outil de contrôle elle est déjà présente au début du XXe siècle et c'est un industriel belge Ernest Solvay qui avait parlé à l'époque de comptabilité sociale et qui souhaitait remplacer la circulation de monnaie métallique par un système généralisé de chèques de virements bancaires donc de centralisation au sein d'une comptabilité sociale voilà donc c'est une première théorie de la monnaie bancaire moderne mais il a surtout l'idée que derrière ce serait un formidable outil d'élimination de la fraude et notamment de la fraude fiscale alors on va y revenir après alors un moyen alors évidemment oui je reviens à la fraude la lutte contre la fraude et les activités illicites évidemment suppose une nécessaire traçabilité de toutes les transactions qui s'opposent précisément à la préservation des libertés individuelles un moyen d'y échapper c'est le cash justement alors le cash présente un certain nombre d'avantages il y a un anonymat total c'est une logique de saut c'est à dire que lorsqu'on utilise du cash on n'a pas besoin de faire confiance à l'émetteur de ce billet puisque il y a comme une symbolique voilà c'est comme si en fait on acceptait une créance de la société dans son ensemble et non pas d'un émetteur particulier donc ça évite de faire confiance à une institution particulière et c'est une monnaie intraçable on ne peut pas remonter dans le passé des transactions alors justement c'est hautement problématique aujourd'hui c'est pour ça qu'on assiste à une guerre du cash ou plutôt à une tendance à la volonté des autorités de faire disparaître le cash et de passer à une société entièrement bancarisée l'idéal ce serait une société avec que des débuts bancaires voilà alors on parle de decaching maintenant et il y a pas mal de travaux qui sortent sur cette histoire de decaching dans un papier du FMI très récemment alors le principal argument qui est souvent avancé pour faire accepter cette idée aux populations c'est l'argument de la lutte contre les activités criminelles alors ça tombe bien on est dans à une époque depuis le 11 septembre et depuis ce qu'on connait on est quand même très largement dans une demande assez sécuritaire une exigence assez sécuritaire donc voilà c'est un discours qui tombe assez bien mais derrière ça il y a aussi un autre argument beaucoup plus économique c'est que alors évidemment la fraude fiscale ou autre etc. ça représente des sommes d'argent assez importantes bien sûr mais derrière ça il y a un autre argument qui est un argument de politique économique à savoir que lorsque vous faites passer toute la monnaie sous forme de dépôt et bien si vous appliquez une politique monétaire à taux extrêmement bas donc ce qu'on connait aujourd'hui mais on sait que ça fonctionne ça ne fonctionne pas très bien ça va concrètement ça n'a pas trop bien relancé les économies on est quand même à des taux zéro et pourtant la machine ne repart pas alors l'idée c'est que si on passe tout en dépôt on aurait des taux d'intérêt négatifs qui seraient appliqués sur les dépôts parce que si vous avez un taux nominal de zéro mais une inflation qui est quand même positive et bien vous avez des taux d'intérêt réels négatifs donc évidemment ça désincite à conserver l'argent sur le compte alors si vous avez du cash évidemment les gens préféreront avoir un peu de cash pour éviter cette taxation en fait des dépôts mais si vous avez tout sous forme de dépôt et pas de cash et bien ça incitera les gens à dépenser la monnaie et à la réinjecter dans le circuit et donc l'idée c'est qu'une société sans cash permettrait une transmission de la politique des canaux de transmission de la politique monétaire seraient beaucoup plus efficaces et on pourrait effectivement avoir une relance monétaire qui débouche sur une relance économique bon alors j'en viens à l'autre moyen de s'échapper de cette société de contrôle c'est justement la contestation engagée donc dans tous les mouvements dans tout le mouvement cypherpunk avec l'idée de créer une monnaie électronique intraçable et qui débouche sur le bitcoin première monnaie de ce type réussie voilà alors le bitcoin a été a été très tôt associé au dark web puisque c'était l'association un peu des deux dark web et bitcoin qui permettait justement un certain nombre d'activités alors bonnes bonnes enfin mauvaises comme bonnes je vais plutôt dire alors le côté mauvais on a énormément insisté là dessus ça fait partie aussi je dirais de la guerre de communication des des médias face à l'irruption de cette de ces nouvelles formes de crypto monnaie c'est une façon je pense pour les pour les autorités de contrôler le récit des événements en fait d'insister lourdement sur cette sur cette association entre bitcoin monnaie cryptographique dark web activité illicite etc voilà donc effectivement ça a été ça a été associé à ça je pense que c'est un faux débat puisque de toute façon les activités illicites sont aussi associées au cash et on n'en fait pas toute une tartine enfin on n'en fait pas toute une tartine au quotidien dans les médias ou via les autorités alors on veut quand même le faire disparaître certes mais le discours est pas voilà donc il faudrait aussi que ça soit cohérent face au bitcoin alors donc faux débat pour moi cette histoire et puis d'autant plus faux débat que comme les collègues viennent de le rappeler ça va me permettre de passer très vite sur ces aspects là et bien le bitcoin en fait est pas bon pour que ça puisse soutenir une activité souterraine une économie souterraine une économie parallèle et des activités illicites il faudrait que ça soit effectivement complètement anonyme et voilà les collègues viennent de rappeler que ça n'est pas le cas effectivement c'est pseudonyme mais ça n'est pas complètement anonyme donc on peut effectivement retracer un certain nombre d'activités bon c'est comme ça que le site Silk Road a pu être fermé d'ailleurs on peut retracer un certain nombre d'activités illicites puisque sur la blockchain les transactions sont traçables voilà alors je terminerai je terminerai juste sur et je vais je vais revenir aux histoires de monnaie et de confiance qu'on travaille un petit peu plus en écho alors il me semble que derrière cette histoire d'anonymat de transparence etc il y a un dilemme en fait entre demande d'anonymat et confiance dans la monnaie alors en fait quand j'ai commencé à travailler sur le bitcoin l'idée c'était d'essayer de lire le bitcoin à travers une théorie de la monnaie ce qui me semblait assez nécessaire et ce qui n'avait pas été fait auparavant parce que quand j'ai commencé à travailler dessus il y avait beaucoup de choses qui sortaient mais très très peu d'analyse économique ou alors c'était vraiment très très rapide c'était survolé puis c'était bon de toute façon c'est pas de la monnaie parce que bon il n'y a pas l'état donc c'est pas de la monnaie c'était assez vite fait et il n'y avait pas tellement de théorie de la monnaie derrière et donc voilà j'ai essayé de remettre un peu les choses à plat et de lire le bitcoin à travers une théorie de la monnaie alors laquelle des théories de la monnaie il en existe quelques-unes alors vous en avez eu quelques petits échantillons dans la première partie de cette conférence il y a la théorie métalliste qui considère que la monnaie fonde sa valeur sur le matériau qui la compose donc c'est associé à une forme marchandise et une marchandise qui a une valeur intrinsèque donc c'est la monnaie or typiquement c'est le règne de la monnaie or ensuite il y a des théories qu'on appelle nominalistes où on considère la monnaie est un signe donc là on va davantage insister sur la logique fiduciaire la confiance etc et puis en France on a une tradition de théoriciens de la monnaie assez solide qui est une perspective plutôt institutionnaliste c'est à dire l'idée c'est que la monnaie est une institution elle n'émerge pas d'elle même du marché c'est une convention c'est une institution on met en avant le principe de l'unité de compte et surtout on insiste sur la question de la confiance c'est à dire que l'acceptation généralisée d'une monnaie repose sur la construction de la confiance alors la confiance l'intérêt de ces théories institutionnalistes c'est qu'on va un petit peu plus loin dans cette idée de confiance on la décline sous trois formes en fait il y a trois formes de confiance qui doivent absolument être vérifiées si on veut avoir une monnaie complète alors ces trois formes sont la confiance méthodique la confiance hiérarchique et la confiance éthique la confiance méthodique c'est l'idée que les transactions fonctionnent la monnaie permet d'assurer les transactions et puis on est sûr qu'en utilisant cette monnaie et bien il n'y aura aucun problème dans les transactions il n'y aura pas de problème de sécurité il n'y aura pas de problème de paiement les paiements vont continuer la monnaie va être acceptée etc donc ça c'est la confiance méthodique en gros ça marche quel serait l'équivalent pour le bitcoin je dirais que la confiance méthodique c'est l'idée que le protocole est robuste pour l'instant effectivement depuis que ça fonctionne le le coeur même de fonctionnement des transactions et de validation et d'authentification des transactions n'a jamais failli donc ça fonctionne voilà c'est robuste ensuite la confiance hiérarchique alors la confiance hiérarchique c'est l'idée que au dessus des utilisateurs il y a une hiérarchie une forme d'autorité qui décrète les règles d'utilisation enfin les règles d'émission de la monnaie cette autorité évidemment peut changer les règles alors dans le bitcoin cette autorité c'est la monnaie enfin c'est la la communauté pardon donc c'est toute la communauté qui peut porter la monnaie le réseau et ensuite la confiance éthique alors la confiance éthique c'est l'idée que à un moment donné une monnaie doit correspondre aux principales valeurs d'une société alors j'aime bien donner cet exemple là par exemple typiquement la monnaie bancaire de crédit correspondait parfaitement à l'idée d'une société reposant sur un capitalisme industriel voilà avec l'idée de développement d'innovation financée effectivement par un système bancaire de crédit alors évidemment ce modèle entre en crise très fortement en ce moment parce que effectivement la monnaie bancaire ne sert plus aujourd'hui au financement de la production enfin en tout cas il sert moins que pour les histoires de spéculation et d'alimentation de bulles successives j'ai bientôt fini voilà donc pour que le bitcoin puisse se développer et en tout cas puisse continuer à exister dans un univers cryptographique assez concurrentiel et bien il faudrait que cette confiance ces trois formes de confiance puissent se développer et puissent être présentes toutes les trois alors le problème c'est qu'il y a quelques petites tensions il y a quelques petites tensions alors notamment alors la confiance méthodique ça pose pas de problème les histoires de sécurité etc bon à part les problèmes effectivement de piratage de plateforme de hacking de choses comme ça mais bon je pense que ça peut être résolu le problème c'est plutôt confiance éthique à savoir que on est effectivement aujourd'hui dans une société où il y a une certaine exigence de sécurité ça suppose une traçabilité ça suppose qu'il n'y ait pas un anonymat total parce que sinon on ne peut pas effectivement repérer la fraude repérer les activités illégales illicites les financements du terrorisme etc donc ça voilà un petit souci de tension et puis effectivement l'image voilà ça colle un peu ça malheureusement ça colle un peu effectivement à la peau du bitcoin cette image d'arc web et d'activités un peu souterraines alors il faudrait peut-être faire massivement de la com sur l'idée que non justement c'est pas anonyme c'est pas si anonyme que ça voilà donc merci une question quand même qui vient je remercie vivement Odile d'avoir souligné que la monnaie était un instrument de contrôle on a parfois le sentiment quand on écoute les gens et les autorités que c'est même que ça que c'est accessoirement censé être pour payer mais que dans leur aspect c'est surtout fait pour nous surveiller est-ce que il y a des travaux tendant à prouver qu'une économie qui fonctionne avec du cash anonyme et une économie qui fonctionne avec des moyens de paiement bancaire sont différents je pense au cas de l'Allemagne par exemple ou de la Suisse où il existe assez grosse couture est-ce que l'anonymat d'une monnaie outre qu'elle gêne la police qui je pense peut être provisoirement entre parenthèses est-ce que ça change le paradigme économique et dans les cryptos est-ce que si on fonctionnait massivement en monéro par exemple ce serait très différent du modèle bitcoin en oubliant le problème de tracer les criminels simplement d'un point de vue est-ce que c'est bon pour le commerce l'anonymat je prendrais l'exemple de l'Inde ils ont décaché massivement et brutalement et ça a bouleversé complètement le système économique parce qu'effectivement et en fait surtout ça a sanctionné la population la population la plus pauvre parce que c'est la population en Inde c'est la population la plus pauvre qui utilise surtout le cash et du coup ça a complètement désorganisé le système économique voilà alors après ça peut être la désorganisation peut être temporaire et ça peut se voilà les gens peuvent s'habituer ensuite à une certaine forme de bancarisation à condition que tout le monde puisse être bancarisé mais ça va évoluer en France en les années 50 on était loin d'être massivement bancarisé après est-ce que ça change ça s'appelle les 30 glorieux ça tout allait bien oui 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 un président de banque gagnait trois fois le salaire d'un universitaire on a rééquipé la France c'est il y avait quand même quelques attentats dans Paris dans les années 60 si mes souvenirs sont bons et voilà non mais la question c'était est-ce que le fait de fonctionner avec une monnaie cash va faire gonfler l'économie souterraine etc non ma question c'est est-ce qu'elle va faire du bien ou du mal à l'économie au commerce classique est-ce que par exemple est-ce que dans les performances de l'Allemagne et de la Suisse qui sont plutôt des économies qui fonctionnent plutôt mieux que la nôtre il n'y a pas le fait qu'il circule des billets de 500 qu'on ne voit pas chez nous c'est sans un instant de les voir comme des instruments comme si 99% de la population voulait voulait trichoter est-ce que c'est pas bon pour l'épicier c'est une question basique je m'en excuse bah si 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 apparemment certains petits commerçants souhaitent le maintien absolument du cash alors est-ce que le lien psychologique est-ce que pour le dire est-ce qu'on crame le cash parce qu'il n'y a pas que des rapports économiques à l'argent il y a des rapports sociaux il y a des rapports complètement subjectifs c'est pour ça que d'un pays à l'autre le rapport au cash n'est pas du tout le même il y a des utilisations massives du cash dans certaines sociétés aussi développées que la nôtre et voilà donc c'est un rapport et alors Guéorque si on faisait tout en c'est pas que un critère éco oui oui c'est que si on faisait tout en monero ou en choses encore plus confidentielles encore plus secrètes il se passerait quoi ? je crois que c'est une question des cultures parce que moi j'ai grandi en Antrie je pensais à 25 ans quand j'avais 25 ans en France que j'ai appris à remplir un chèque donc c'est vraiment c'est des cultures différentes mais je crois que quant au qu'est-ce qui fait bien à une société je crois ce qui n'est pas discutable c'est par exemple la liberté d'expression la démocratie c'est des valeurs qui font progresser une société et je crois que le droit de pouvoir dépenser son argent de façon anonyme pour moi ça fait partie des libertés d'expression et pour ça je dirais que le paiement anonyme ça fait une meilleure société est-ce que Pierre Noisa est dans la salle il y avait une question c'était une question intervente ou c'est trop long Pierre merci bonjour à toutes et tous je suis Pierre Noisa donc co-fondateur de Paymium on n'est pas sponsor par l'événement mais si en fait on est de coeur avec cet événement parce que c'est finalement le plus important pour Bitcoin depuis l'invention de Bitcoin en tout cas à Paris j'en profite pour remercier d'ailleurs tous les clients Paymium puisqu'on est aujourd'hui autour de 150 000 clients sur notre plateforme d'échange puisque nous sommes avant tout une plateforme d'échange Bitcoin Euro même si on pense ajouter quelques autres dans les prochains mois donc d'abord merci à nos clients parce que chacun apporte sa pierre finalement à la construction si j'ose dire d'un écosystème Bitcoin en France Bitcoin Blockchain on s'en charge parce que moi la mode c'est Bitcoin c'est Blockchain aussi donc vous participez tous à la construction de cet écosystème alors dans le sac de la conférence il y a un petit coupon pour ceux qui ne sont pas encore clients de Paymium et on espère que ce petit coupon qui vous donnera 500 000 500 000 satoshi je précise c'est à dire à peu près 10 euros pour ceux qui ne sont pas encore clients parce que alors on n'a pas l'habitude de donner de l'argent c'est pas une bonne idée en général en communication de donner de l'argent mais en fait je pense que Bitcoin ça contribue à gamifier un peu l'argent tout simplement donc c'est un peu un jeu l'argent c'est pas sérieux l'argent il ne faut pas se détendre quand on parle d'argent moi je trouve ça plutôt rigolo en fait l'argent depuis que je suis à temps plein sur Bitcoin et je crois qu'il faut commencer à l'approcher comme ça c'est un réseau c'est un réseau de gens c'est un réseau d'une machine aussi de l'argent et nous BitPainer on est modestement une passerelle entre le réseau euro et le réseau Bitcoin et comme je disais sans doute bientôt des sidechains voilà Sous-titrage ST' 501